Vous avez dit que Sekouba Konate était votre subordonné, mais quand il s'agit de Kalia, vous ramenez tout à M. Sekouba Konate. Vous pouvez me permettre, je vais le voir. Oui, vous dites. Vous avez dit que M. Sekouba Konate était votre subordonné. Mais tout ce qui est après à Kalia, vous dites que c'est à M. Sekouba Konate qu'on doit poser la question. N'est-ce pas une fuite de responsabilité? Au contraire, non. Vous confondez une chose. Vous confondez la confiance et la fonction. Ce sont deux choses que vous confondez. Sekouba, bien qu'étant, moi, président à l'époque, mais la confiance que j'ai eu apportée à M. Sekouba, dépasser les normes de fonction, une norme avec laquelle vous avez partagé le pouvoir comme un plat d'airie, vous allez me dire aujourd'hui, quoi? Donc, concernant, vous confirmez ici que tout le processus de recrutement de Kalia, vous n'avez pas été informé, ni par le général Sekouba Konate, ni par le service de renseignement, ni par aucune personne. Je réitère encore une fois de plus, le recrutement ne relève pas de l'attribution d'un chef d'État. Est-ce que vous n'avez pas été informé de tout ce qui s'est passé à propos de Kalia? Qu'est-ce qu'il veut savoir? M. le président, j'avais été clair ici, mais puis, sauf qu'il me fait reprendre, j'ai dit clairement que l'homme doit me voir. Je l'ai dit de faire, s'il veut faire un recrutement, de faire au niveau des quatre régions naturelles. Vous n'avez plus suivi pour voir s'il avait respecté vos urges? Je n'ai plus suivi le reste. Parce que j'avais confiance en lui. Si vous avez confiance en lui, pourquoi lui demander de recruter dans les quatre régions naturelles? Vous dites? Si vous aviez confiance en lui, pourquoi lui donner des instructions de recruter dans les quatre régions naturelles? Mais la confiance n'exclut pas qu'on lui donne des instructions. Une nation n'est pas... Vous avez confiance, mais vous êtes un chef. Quand le souveraineté vient, il faut lui donner les directives. Le recrutement n'est pas... C'est un recrutement national. Et moi, j'en avais déjà l'expérience. J'en avais déjà l'expérience. Parce que faire un recrutement dans des zones à votre préférence, c'est ce qui crée des problèmes au niveau d'une nation. C'est pour ça, quand il est venu, je l'ai dit, les quatre régions naturelles. Et avec la confiance, et puis je l'ai laissé, il a procédé à son recrutement. Il a été indiqué, ici, par beaucoup de témoins, qui certainement vont venir ici, que les recrutes de Calia étaient dans les camps à Conakry, avant les événements du 28 septembre 2009. N'avez-vous eu aucune information, donc aucun service de renseignement, sur la présence de ces personnes-là? Précisez bien la question, maître. Il a été indiqué dans les PV, pour certaines personnes ont affirmé, que les recrutes de Calia se sont retrouvés ici, à la veille des événements du 28 septembre. N'avez-vous eu aucune information de la présence de celles-ci? Merci pour la question. Cette information, peut-être. Mais, ce qui est important, puisque le directeur du centre, qui a été, à un moment donné, mis non-lieu, il est rappelé à ce dossier, j'estime que la cour aura toute la latitude afin que que le colonel puisse bien éclairer la lanterne de la cour. M. Kamara, avant que le colonel ne soit là, est-ce que vous, vous avez eu une information sur ces recrutes? Est-ce qu'il veut savoir? Non. Donc, vous voulez nous dire que vos services de renseignement étaient défaillants? C'est vous qui le dites. Ou bien, vous voulez nous amener à croire que vous n'étiez pas informé? M. Kamara, je ne peux pas vous obliger à croire. Je vous dis simplement que tout ce que vous venez de dire par rapport à Caléa, je n'étais pas informé. Voilà. Si maintenant, il y a autre chose à dire, je ne sais pas. Ma dernière question, M. le Président, vous avez dit que lorsqu'il y aura justice, c'est en ce moment, éventuellement, que vous pourriez demander pardon. Ne pensez-vous pas qu'en tant que chef de l'État, au moment des événements, vous avez une obligation morale de tout ce qui a pu advenir ce jour-là? Merci, M. pour la question. Vous savez, le degré de compréhension, je m'excuse de l'expression, lorsque à 90%, le peuple n'est pas préparé psychologiquement, et que le capitaine d'Addis vient devant le président du tribunal, la cour, demander pardon, vous savez que c'est grave, extrêmement grave, dangereux même. parce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous sentez pas responsable. s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées, maître. Allez-y, M. Kavara. Alors, cet état, les gens ne comprendront pas, même la cour qui est devant moi, d'autres ne comprendront pas, ils diront, Capitaine d'Addis, qu'on a connu ici, parce que personne n'a le monopole de juger l'esprit des juges. Ça, c'est un. Deuxièmement, et ceux qui nous écoutent, c'est pourquoi j'ai dit très simplement que demandez pardon, on demande pardon lorsque une justice est faite. Lorsque le tribunal va faire le jugement. Ce jugement rendu, je serai à mesure, même étant acquitté, et je suis sûr que je serai acquitté, ça, j'ai la ferme conviction, à travers tout ce que je suis en train de dire, à travers les faits, et même si cela est arrivé, je serai le premier à demander à M. le Président, au nom du peuple de Guinée, je demanderai pardon. Mais, le pardon, tout le monde ne peut pas comprendre la signification du mot pardon. Ah, le capitaine d'Addis a demandé pardon, ah, c'est fini. D'autres questions. Voilà, c'est ça, maître. Je vous remercie, M. le Président, là,